Si j'aurais su, j'aurais pas venu. À qui la faute ? Par Louise Cuneo, journaliste au point. La guerre du genre n'aura pas lieu. Voilà une règle de grammaire qui n'en est pas une. Et pour cause, le genre des mots de la langue française est... arbitraire. Et oui, il dépend à la fois de l'étymologie et de l'usage. Alors, pour ne pas se tromper, on ne peut se référer qu'à sa mémoire. Prenons par exemple les mots qui se terminent en « et e ». Ils sont en général féminins, comme fusée ou araignée, n'est-ce pas ? Et oui, mais voilà, les règles de grammaire finissent mal, en général. Car oui, il y a bien des exceptions. Élysée, lycée, caducée, pygmée, musée ou même trophée, et j'en passe, sont bien des noms masculins finissant par « et e ». Et en français, le doute s'immisce bien souvent avec l'existence d'exceptions. Considérons les noms suivants par exemple. Sont-ils masculins ou féminins ? Orbite ? Féminin. Emblème ? Masculin. Échappatoire ? Féminin. Armistisme ? Masculin. Antidote ? Masculin encore. Homoplate ? Féminin. Entracte, hémisphère, ovule, obélisque, exode, opprobe, pénate ? Masculin. Météorite, écritoire, oriflamme ? Féminin. Atmosphère, féminin aussi. Mais cela se corse encore, car certains mots jouent avec nos nerfs. Ils n'ont pas de genre défini, comme « après-midi » ou « enzyme ». On dira indifféremment « un après-midi » ou « une après-midi ». D'autres sont même masculins et féminins à la fois. Des mots hermaphrodites en quelque sorte. C'est le cas des noms communs « amour », « délice » et « orgue », qui sont ainsi masculins au singulier et féminins au pluriel. On dira « des amours passionnés » et « es » et « de succulentes délices » et « es ». Autre bizarrerie, « gens », « g-e-n-s ». Si un adjectif le précède, il est féminin, « les petites gens ». Il sera en revanche masculin si l'adjectif en question le suit, « des gens intelligents ». Ou s'il est suivi d'une virgule, « naïf », « virgule, les gens le croient ». Ou de la préposition « de », « les gens deux lettres ». D'autres mots changent de genre comme de sens. C'est le cas de « hymne », qui est masculin lorsqu'il désigne un champ païen, mais féminin lorsqu'il désigne un champ religieux dans la liturgie chrétienne. Enfin, certains adjectifs n'ont qu'un genre féminin. C'est le cas de « enceinte », « cochère », « porte-cochère », « épinière », « moelle épinière », ou encore « baie », comme dans « bouche bée ». Des mots qui étaient in fine et fort avant-gardistes, puisqu'ils étaient bien avant l'introduction de cette notion dans la société non-binaire. Un podcast réalisé par Louise Cuneo et Emmanuel Durget.